RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafantosh, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 en mode zombie Pour une vidéo qui va être assez conséquente, pas en terme on va dire de temps Mais plutôt en terme de contenu vu que ça va être pour la compilation de tous les easter eggs connus à ce jour sur la map Shadow of Evil Shadow of Evil c'est la map qui contient moult et moult easter eggs Donc vraiment je me suis dit ouais il faut vraiment faire des compilations d'easter eggs parce qu'il y en a beaucoup trop, on va se perdre sinon Et vu que en plus Der Eisen Rache sort mardi, je me suis dit bah tiens si je sors juste avant que la map sorte justement Une petite compilation de tous les easter eggs de Shadow of Evil ça pourrait être plutôt intéressant surtout qu'il y en a beaucoup Je le dis tout de suite hein là en terme d'introduction parce que la vidéo en soi va pas vraiment encore commencer Ça arrivera après easter eggs là je vous fais mon petit intro La majorité easter eggs que je vais vous présenter aujourd'hui c'est pas moi qui les ai découverts hein Non c'est d'autres personnes mais c'est pas du tout moi Même si certains c'est moi qui les ai trouvés Même les plus simples hein forcément je suis pas non plus le mec qui recherche partout dans la map pour trouver des easter eggs Mais j'en ai quand même trouvé certains donc ça va Mais c'est vrai que la majorité c'est pas moi qui les ai trouvés Mais pas la peine non plus de crier plagiat parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont également fait des vidéos Par exemple pour comment améliorer le bouclier alors que c'est pas eux qui l'ont découvert quoi Mais bon je vais faire partager le contenu à sa communauté parce que forcément une personne qui est abonné à ma chaîne n'est pas par exemple abonné à la chaîne de Kenshin, de Pro X Legend Des gens comme ça qui proposent également du zombie Donc je sais jamais et peut-être voilà ces personnes n'aiment pas easter eggs Donc autant les proposer même si même je vous le dis hein tout est direct aussi La majorité easter eggs que j'ai proposé je pense que vous les connaissez déjà Mais peut-être que certains non Donc c'est toujours bien quand même de vous le proposer Et surtout qu'à chaque fois les gens quand ils découvrent des histoires ils font tout de suite une vidéo dessus Mais moi au moins c'est une compilation donc vous avez tout deux réunis dans une seule et même vidéo Pas besoin d'aller dans une vidéo partie, une vidéo par là, une autre vidéo ici, une autre vidéo par là encore Non au moins là c'est réuni tout dans la même vidéo Vous n'aurez pas à chercher dans la barre de recherche Youtube Comment améliorer boucler, comment améliorer le learning, comment faire ci, comment faire ça Non là au moins t'es tranquille tout est réuni dans cette vidéo t'as pas de problème T'as que appuyé sur la vidéo, t'as plus qu'à regarder Et c'est bon Faut également savoir qu'au niveau de l'ordre des easter eggs dans cette vidéo Ces easter eggs ils sont faisables plus tôt au niveau des manches Par rapport aux easter eggs qui sont faisables plus tard dans la map Donc c'est dans l'ordre croissant du coup Du faisable plus tôt au faisable plus tard Voilà j'espère que vous avez compris Et on va du coup sans plus tarder avec le premier easter egg Un easter egg qui nous permet de manches Celui-là non je ne l'ai pas découvert forcément Il a été découvert très très tôt Alors pour changer de manche C'est faisable uniquement en solo Même si je ne suis même pas sûr finalement Mais c'est très simple Il suffit de tirer au tout début Dans la liste de chino man La première fois du coup que vous avez tiré Ca va passer manche 5 La seconde fois ça va passer manche 10 Et la troisième fois ça va passer manche 15 Il faut savoir du coup Par exemple si vous manche 15 comme ça Grâce à cela Et bien entendu ils vont monter Bah le nombre de manches aussi Vu que vous avez manche 15 Mais sinon vous gardez le Blood Hood Il n'y a pas plus de munitions Il n'y a rien de plus Les zombies bah ils sont aussi agressifs Que si c'était manche 15 Mais si vous mourrez par exemple A cette manche 15 Ca vous compte quand même dans le classement Même si vous n'avez rien fait A part tirer dans la tête du Shadow Man Donc ça peut être pas mal Pour ceux qui ont un peu du mal De faire des manches tu sais Eh regarde j'ai fait 15 manches Ouais c'était compliqué hein C'était vraiment très très compliqué On va passer du coup au second easter egg Pour récupérer la note de Sal De Sal du coup Qui est un personnage de MobOS Je crois que c'est Sal hein Donc elle est ici Encore au niveau du spawn Vous lancez une grenade Qui est vu que la note Accrochait un habit Vous la prenez Ca va vous faire gagner 500 points Donc toujours intéressant En tout début de game 500 points vraiment A ne pas négliger Et très très facile à avoir Si vous avez le bon timing Au niveau du lancer de la grenade Ensuite Troisième easter egg Qui n'en est pas vraiment Sui quand même C'est l'activation De la seconde musique Et oui je commence par la seconde musique Même pas de logique Pour cette seconde musique Va falloir récupérer du coup Trois pièces assimilées Un micro La première pièce se trouve ici Dans la salle des secrets de Niro Vous avez vu C'est le pied du coup du micro Tout simplement Ensuite on va passer A la seconde pièce Qui elle va se trouver Dans les égouts J'appelle ça des égouts En tout cas Dans le district canal Donc là ça va être plutôt Un espèce de corde Je sais pas trop ce que c'est Ouais on va appeler ça une corde Donc je ramasse Ca fait à chaque fois Un petit bruit d'ailleurs Quand tu ramasses Et la troisième pièce Elle est un peu plus dure Quand même à voir Parce que oui J'avais découvert par moi même Quand même certaines pièces Mais celle là Celle qu'on va voir La troisième par contre Non J'ai pas découvert tout ça Elle est vraiment très très bien cachée Surtout qu'elle est dans l'ombre Donc tu vois pas trop Ici au niveau du banc du coup Et ça va être bien entendu Le micro cette fois La troisième pièce Et une fois du coup Que vous avez ramassé Les trois pièces Bah ils vont être réunis tout seuls Même pas besoin de crafter quelque chose Et ils vont se retrouver du coup Dans la salle Plus avaré Vous aurez le micro construit Donc pour après activer la musique Il suffit bien entendu D'interagir avec la touche d'interaction Sur ce micro Et activer du coup La seconde musique Et maintenant Vu qu'on a vu la seconde musique Il est peut-être temps De passer à la première Beaucoup plus classique Vu que c'est comme sur Les autres maps zombies C'est à dire Bon les autres maps zombies C'était avec des nounours Là je ne sais pas trop ce que c'est Mais il suffit d'appuyer carré devant Donc là le premier Dans la salle du boxeur Tout simplement Après la seconde Ça va être dans le district De... Bah je ne sais plus Bon en tout cas Au niveau des voitures Là où il y a plein de voitures C'est footlight Voilà j'ai trouvé Là au niveau du banc Il est sur le banc À côté du coup De la station de train Même dans la station de train Voilà Et la dernière Le dernier truc à activer Le boîtier Je vais appeler ça Parce que je ne sais vraiment pas ce que c'est C'est au niveau du rubis ravit Juste à l'entrée Ici sur la petite commode Hop Tu l'actives Et ça va faire La deuxième musique L'original D'ailleurs de Shadow of Evil Ça fait toujours plaisir Ensuite là on a les cartes Avec tout d'abord La carte d'Origins Qui se trouve dans La petite sidefile Du coup Au niveau de Waterfront Donc vraiment C'est exactement la carte d'Origins C'est un petit clin d'oeil Je le trouve plutôt sympa Et après du coup Seconde map Encore du coup Des Jason Blundell C'est des maps qu'il a fait Donc Mob of the Dead Origin c'est The Giant Même s'il n'y a pas de carte De The Giant Là c'est Mob of the Dead Qui se trouve Dans la side des failles Tout simplement Là Celle là tout le monde l'a vu Je pense Là c'est Deux histoires Que j'ai découvert par moi même Mais ils sont pas très compliqués En même temps Donc tu m'étonnes Que je les ai trouvés Mais c'est toujours ça de pris On va dire Ensuite Maintenant on va passer Au Teddy Beard Caché dans la map Il y en a 6 Que j'ai pu trouver 5 A Footlight Et un au niveau du canal Donc là On a le premier du coup Dans ce petit carton Là je suis plutôt content D'avoir trouvé Les petits Teddy Beard Il y en a sûrement d'autres Je pense Mais je les ai pas trouvés Mais je pense qu'il y en a d'autres Là on a du coup Le second Dans le coffre de la voiture T'es bien caché En plus t'es enflamme Oh il va brûler Il va brûler Sauvez-le Sauvez-le S'il vous plaît Sauvez-le C'est triste Là celui-là On le voit beaucoup moins Vu qu'il est dans le coin Donc faut tirer Là vous voyez Qu'on le voit un peu Avec les éclairs de l'arme Quand on tire Donc ça c'est le troisième Teddy Beard Du coup dans cette zone De Footlight Ensuite le quatrième Lui Il est Il est sneaky Il est un peu sneaky Quand même On va dire qu'il est assez Il est assez content Parce qu'il a mangé Mais finalement après Il s'est passé un truc Avec son pied Vous allez voir ça Donc il se trouve ici Dans le diner du coup Hop il a bien mangé Il s'est mis dans la croire Sauf que Ah bah il a perdu sa jambe Vous allez voir ça C'est plutôt drôle On s'amuse Avec les Teddy Beard Et après on va avoir Un dernier du coup Dans cette zone De Footlight Dans une espèce De pièce là Donc vous allez voir ça Hop C'est ici Dans la petite pièce Il est encore posé Dans un coin Comme toujours Ce petit Teddy Beard Donc clin d'oeil A la fille d'un développeur Qui était mort Je crois justement Les Teddy Beard On les retrouve Depuis Très très longtemps À la série Call of Duty Que sans multijoueur Ou en zombie Ça a toujours été Quelque chose de très très récurrent Et là du coup Le dernier se trouve Au Rubirabit Dans la zone de canal En tout cas le dernier Que j'ai découvert Peut-être qu'il y en a d'autres Comme je lui dis Je ne sais pas Ça reste à voir ça Donc là Il est là du coup Le dernier Oh il est mignon Le petit Teddy Beard Ensuite ça c'est encore Un petit easter egg Que j'ai trouvé Je ne sais même pas Si c'est un easter egg Mais pour moi c'en est un C'est regardez ce petit cadavre Qui porte une lettre avec M Donc pour moi c'est une lettre M Bah Maxis Tout simplement Donc ça se trouve Au niveau du canal Quand vous montez Pour la station de train Donc voilà Je ne sais pas trop Si c'est un easter egg Mais c'est sûrement En tout cas c'est moi Qui l'analyse comme ça Ensuite ici Ça va pouvoir avoir La Gobble Gum cachée Voilà on pourrait dire Donc c'est très simple Vous allez prendre du coup La Toussante Veuve Vous allez tirer Bah un petit truc comme ça Le petit truc d'araignée On va dire Dans chaque gueule De lion Voilà il y a 4 gueules Donc vous tirez Bah raconte il faut les 4 grenades Sinon c'est mort Sinon voilà Donc si vous n'avez pas les 4 grenades Dans votre ATH Ne le faites pas Parce qu'il faut lancer tout de suite Les 4 grenades De suite Après une fois que vous avez fait ça Dans la gueule Vous avez lancé la première des grenades Du coup Sante Veuve Vous ramassez la petite Gobble Gum Qui est pour l'instant tout petite Donc elle n'a rien Et après vous venez au magasin Ice Cream Ici au niveau A côté du spawn Vous posez la Gobble Gum Avec le bouton d'interaction Vous voyez du coup Qu'elle est ici dans l'assiette Va falloir ensuite Après attendre Environ 2 manches Une fois les 2 manches passées Vous pourrez récupérer la Gobble Gum Et là vous aurez une méga Gobble Gum Totalement aléatoirement J'ai eu mort d'hiver nucléaire C'est pas le Mais vous pouvez très bien avoir Par exemple La Croix et la toux Et là par contre C'est la grosse chance C'est la grosse chance Maintenant on va passer du coup Aux mines Donuts Alors les mines Donuts Ca c'est super quand même C'est plus funny qu'autre chose Mais c'est quand même pas mal Alors tout d'abord Va falloir prendre du coup Les mines qui se trouvent Au Waterfront Juste à côté de la salle de box Finalement Et là vous allez avoir 3 petits Comment on appelle ça Des petits stands Voilà 2 Donuts Et justement Il y a 3 stands dans la map Il va falloir exposer Une mine A côté de chaque Justement de ces stands Et tuer du coup un zombie Grâce à les mines A chaque fois que c'est accompli Samantha va se mettre à rire Donc c'est à dire Que le stand De Donuts Entre guillemets Est réussi Là du coup On passe au second stand Le premier vous avez vu Était au niveau du coup Du spawn Là le second Il est au niveau du canal Donc là C'est réussi Du coup Samantha Se met à rire Et on va passer du coup Au troisième Au troisième Qui lui Va se trouver A Footlight En haut Quand tu montes les escaliers Au niveau de l'atout L'atout qui est tout à fait aléatoire Soit c'est masto Soit c'est coup double Soit c'est passe passe Mais en tout cas Il se trouve là Vous allez voir ça De toute façon Dans quelques secondes Et vous allez voir Qu'une fois que tu as accompli ça Bah c'est vraiment Très très funny Ce qu'il se passe Les mines d'honnête De toute façon Je pense que Voilà tout est dans le titre Vous avez compris Là du coup Je tire Vous voyez sur le petit Le petit chariot Le petit chariot à l'honnête Hop Je pose la mine Et là Bah plus qu'à attendre Que le zombie arrive Pour faire exploser Cette troisième Et dernière mine Allez Et là du coup Bah Samantha Qui se met encore arrière Et vous avez vu Une petite lueur violette Qui apparue Et il y a également Des donuts par terre Ah bah tiens On va voir pourquoi Donc déjà vous voyez C'est plus une mine Que je pose Mais un donut Mais un donut explosif Attention Faut pas rigoler avec ça Et vous voyez Qu'à chaque fois qu'il explose Plein de donuts Qui s'en vont dans tous les sens C'est vraiment super Ce petit easter egg Allez maintenant On va passer à l'amélioration Du bouclier Qui est Soulante Elle est saoulante Cette amélioration Elle sert à rien Et c'est un easter egg Comme un autre Donc je dois le proposer Mais je vous conseille Vraiment pas de le faire A part si vous voulez le faire Au moins une fois C'est juste pour avoir Pour l'avoir fait quoi Mais ça n'a pas vraiment D'importance Sinon Alors bah bien entendu Il nous faut un bouclier Pour cela Et qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir défoncer Un tas de 10 zombies Il faut au moins 10 zombies Si vous en faites moins C'est raté 12 fois Par contre par exemple T'es à 6 tas De suite Si t'as 10 zombies T'arrives au 7ème tas Et tu tues pas 10 zombies Je sais pas T'en tue 9 Comme par exemple Tu vois Et si t'en tue 9 Bah faudra tout recommencer Faudra retourner Bah tout premier Et refaire les 12 Voilà Donc ça c'est très très chiant Faut pas se fail Faut vraiment faire attention A chaque fois De bien avoir 10 zombies Et bah du tout D'activer la propulsion Avec ton bouclier Et vous voyez du coup Qu'à chaque fois Il y avait un petit Enfin vous l'avez vu une fois Mais il y avait un petit strike Le petit bruit du strike Et quand vous l'avez réussi Quand vous avez fait Les 12 fois de suite Sans fail Bah vous avez Le strike Avec un Oui Et là du coup Il a amélioré le bouclier Donc qu'est-ce qu'il y a de plus Je sais pas S'il est plus résistant Mais en tout cas Au lieu de 3 propulsion Il en a 4 Mais je sais vraiment S'il a plus de dégâts Par exemple Quand tu tapes comme ça Les zombies Ou s'il est plus résistant Ça j'en ai aucune idée Mais je ne trouve pas trop En tout cas Mais c'est pas très très intéressant Comme amélioration Ça je peux vous le dire Seconde amélioration Cette fois-ci Pour les Lilarny Donc l'équivalent des singes Dans cette map Ça par contre C'est très très intéressant Amélioré Et en plus C'est plus facile Que le bouclier Donc Que demande le peuple On va dire Alors c'est très simple Du coup Pour améliorer ces Lilarny Tout d'abord Dans un premier temps Il va falloir faire 100 kills Avec ces mêmes Lilarny Petit conseil Du coup Bah tournez simplement Dans cette salle de la faille Voilà Vous faites tourner les zombies Et à chaque fois Vous avez votre tas De 24 zombies Vous lâchez la petite Lilarny Ça fera au moins 24 kills Plus après Quelques zombies qui arriveront Parce que ça dure Comme assez longtemps Tu feras approximativement Je dirais 30 kills par Lilarny T'en as 3 Donc ça te fera 90 Donc là il en faudra au moins 4 Normalement Si tu veux Faire tes 100 kills Une fois les 100 kills Accomplis Il va falloir de nouveau Avoir les 3 Lilarny Parce que Avec ces Lilarny Tu vas récupérer des objets 3 objets Le premier Et le chapeau Il se trouve ici encore Dans la salle Des secrets De Niro Voilà Vous posez la Lilarny à côté Elle va récupérer Du coup le petit chapeau Ça va être exactement La même chose Pour les deux autres objets Qui ont tous un rapport Entre eux Vous allez le voir Le second objet Du coup lui Il va se trouver Dans la salle de box Ça va être un nœud papillon Cette fois il se trouve Du coup à l'arrière De la salle de box Ici Enfin là Je ne l'ai même pas montré Parce que j'ai tué un zombie Hop là Donc je lance ma Lilarny Juste à côté De la commode Ici Et ça va ramasser Le nœud papillon Qui se trouvait là Où je cut du coup Voilà le nœud papillon C'est récupéré Le chapeau aussi Il ne manque plus Que une chose La canne La canne pour faire le spectacle Qui elle se trouve du coup Dans le rubis rabbit Voilà Juste à l'entrée encore Au niveau du fauteuil Vous allez voir ça Donc tu poses encore Ta Lilarny Juste à côté Pour qu'il récupère La petite canne De spectacle Et là du coup T'es paré Avec les trois objets Il faudra du coup Une dernière encore Lilarny Oui il en faut beaucoup Dont les Mune Max Il y a intérêt que ça pleut Tu vois Que t'es plein de Mune Max Parce que sinon Lilarny t'en auras pas La dernière du coup Etape on va dire De cette amélioration C'est très simple T'as une Lilarny Tu la poses ici Juste à côté De la table de rituel Dans la salle de spectacle Cabaret Et là c'est le petit spectacle Que je vous avais déjà montré En toute fin du secret De Shadow of Evil En tant que bonus Voilà bonus Que je trouve très drôle C'est quand même sympa Le petit Lilarny Justement Petit poule On va dire Je sais pas trop ce que c'est Qui danse comme ça Avec les vers En fond Qui eux également dansent C'est vraiment super Comme spectacle Et bien entendu Quand il y a ce petit spectacle Les zombies peuvent pas t'attaquer C'est On va dire Le temps est figé Et toi tu regardes Tranquement ton spectacle Et du coup Bah là Les Lilarny sont améliorés Du coup Ils font plus de dégâts Je crois aussi Qu'ils durent plus longtemps Donc vraiment très très intéressant Vous voyez du coup Ils sont violettes Au lieu de vert A la place Donc ça vraiment Très très intéressant à faire Je vous le conseille Parce que Ça apporte un réel truc Tu vois C'est pas comme le bouclier Maintenant on va passer C'est pas trop un glitch C'est plus C'est pas trop un Plutôt un easter C'est plus un glitch Je dirais Mais Voilà C'est assez mitigé Entre les deux Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire Alors quoi ça consiste Ça consiste de plus avoir De margois sur la map Pour cela C'est très simple C'est ne pas activer Ce dernier rituel Mais de l'activer seulement Quand tu as la lance spéciale Une fois la lance spéciale obtenue Du coup Vers la manche 15 Vers là Tu vas pouvoir activer Ce dernier rituel Et tout simplement Une fois activé Bah Le Shadow Man Va un peu bugger Et là Plus aucun margois Ne va spawner Tu seras tranquille Donc pour faire des runs C'est vraiment super efficace Et en plus c'est légit C'est pour ça que je vous dis Je sais pas trop Si c'est vraiment un glitch Je sais pas Surtout que finalement Ils l'ont jamais patché Donc je me dis Non c'est peut-être un easter egg Je sais pas C'est pour ça que je vous l'ai mis Quand même dans la vidéo Maintenant on va passer à l'avion Tout maintenant Les easter egg Que je vous proposais C'est suite Au rituel accompli Donc une fois que tu as débloqué Le pack a punch L'avion de Mob of the Dead Du coup Qui se trouve ici Et voilà Petit easter egg Comme à Mob of the Dead Bien sympathique Peut-être qu'il y a plus Que cet avion Peut-être qu'il y a plus de trucs Je sais pas Je sais pas Maintenant on va passer Au screamer Donc pour le screamer Vous prenez un snipe Vous visez le petit bateau A côté de la salle de boxe Et là Un Richtofen zombie Oula Ça fait peur Oh j'ai failli faire Une crise cardiaque C'est bien sympa Comme petit easter egg Les screamers C'est cool Après faut pas être cardiaque Maintenant on va passer A la faille Alors pour la faille Là Condition supplémentaire Par rapport au pack a punch Y'a pas que le pack a punch Qu'il faut Faut aussi avoir Améliorer son épée Sinon tu peux pas Activer la faille Mais une fois que c'est prêt Du coup La faille se trouve ici Tu l'actives Et écouter le dialogue J'espère parvenir A débarrasser l'univers De ce mal Qui nous décide Depuis si longtemps Mais au fond de moi Je sais que d'autres dimensions Différent Voilà donc pour petite indication Du coup C'est Maxis Qui parle Donc voilà C'est toujours bon à prendre Et c'est toujours sympa aussi Cette petite quatrième faille Mais plus en secret Cette fois Maintenant on va passer A l'avant dernier easter egg De cette vidéo Ca va être pour avoir Le masque de Margois Assez compliqué quand même A faire C'est pas l'easter egg Le plus facile Donc va falloir défoncer Les coeurs de Margois Là vous voyez J'en ai déjà défoncé 2 Je vais vous expliquer Un peu plus les modalités Après mais là Faut quand même Se concentrer sur l'objectif On a 6 coeurs de Margois Va falloir en tirer Sur les 6 quoi C'est l'objectif Pour avoir le masque de Margois Donc là vous voyez Que j'en ai déjà défoncé 3 Ils sont toujours Au même emplacement Donc il suffit Que vous regardez la vidéo Pour savoir les emplacements Et aussi Faut obligatoirement Commencer à Waterfront Pour tirer sur ces coeurs Tu peux les voir Finalement Quand t'es pas dans le train Mais t'es obligé D'être dans le train Pour les défoncer Et t'es obligé également De commencer à Waterfront Sinon t'arriveras pas Donc tu vas de Waterfront A Footlight Puis après de Footlight A Canal Faut savoir également du coup Que de Waterfront A Footlight Tu as 5 coeurs de Margois Et de Footlight A Canal Tu en as un seul Même si Justement parmi les 5 Tu pourras les revoir Au trajet retour Justement Donc si tu as raté Tu peux quand même Les avoir Donc par exemple Celui là Il est assez compliqué Mais exactement Faites les mêmes On va dire Emplacements de tir Que moi Si vous êtes aux mêmes Emplacements de tir Normalement Vous n'aurez pas de problème Pour shooter les 6 Après bien entendu Une fois les allers-retours faits Et que vous n'avez pas réussi A avoir les 6 coeurs Par exemple Vous avez tiré sur 5 coeurs Ce sera raté Il faudra recommencer le trajet Mais bon C'est pas trop compliqué Petit conseil également Au niveau de l'arme Pistol laser Voilà Il n'y a aucun autre conseil Pistol laser obligatoire Une fois que vous avez défoncé Du coup les 6 coeurs Vous entendez un Margois Qui gueule Parce que Bah voilà Il est mécontente A défoncer ses coeurs Et une fois que cela est fait On va pouvoir récupérer Le masque de Margois Le masque de Margois Qui se trouve A l'un des 5 emplacements possibles 5 emplacements du coup A 5 on va dire Des zones de la map Donc ici On a la première zone Au niveau du rubis rabbit Mon masque Se trouvait pas là Mais je vous montre Quand même l'emplacement Il est là où je vais cutter Hop Petit cut Ensuite du coup Le second emplacement Ca va être au niveau De la salle des failles Je vais vous montrer ça Également Il peut se trouver ici Du coup Donc c'est un l'un De ces 5 emplacements De toute façon Voilà S'il est pas là C'est que vous avez raté Mais normalement Si vous avez entendu Le cri du Margois C'est que vous avez réussi Là par contre Ca va être le bon pour moi Donc la salle Des secrets de Niro Il se trouve ici Mon masque Tu le vois pas T'as juste un truc Qui clignote finalement Mais bon Ca dit Prendre la tête de Margois Donc oui C'est bon Je l'ai Ensuite le 4ème emplacement Possible Ca va être dans la salle De box Au niveau des casiers Vous allez voir ça Je vais encore cuter Pour bien vous montrer Et pour finir On va avoir La salle de cabaret Qui peut être Le 5ème Des endroits Où peut se trouver Justement La petite tête de Margois Ici dans le coin Hop Je cut Et maintenant Bah vous êtes sûr Que vous avez la tête de Margois Alors la tête de Margois Je vais vous la montrer Là rapidement Quand même Parce que Parce que c'est drôle Comme ça Là vous voyez du coup Que sur mon personnage Bah une tête de Margois Je peux juste vous montrer l'ombre Parce que sinon Je peux pas vous montrer Vu que j'étais en solo en plus Mais c'est vraiment super stylé Enfin c'est pas stylé C'est moche Mais c'est stylé quand même Quand vous voyez ça Sur la tête de vos alliés Même si là c'était mal Et dernier C'est vrai que ça va être Pour passer En noir et blanc La map Alors vous tirez sur ce portrait Vous Vous accroupissez dessus Et là Vous visez Et puis c'est bon Et puis c'est bon Vous êtes en noir et blanc Pendant toute la game Très très intéressant Ce dernier easter egg De la vidéo Donc N'hésitez pas à aller au ralenti Pour ce que j'ai fait Mais c'est très simple Vous avez vu le tableau Du coup Je répète La manipulation Parce que ça allait très très vite Vous avez vu le tableau Il suffit de tirer dessus Une fois du coup Que vous avez tiré dessus Vous voyez qu'il tombe Vous accroupissez dessus Vous visez le tableau D'à côté Et là ça passe Comme par magie En noir et blanc Du coup Et vous avez réussi Ce petit easter egg Je vais également revenir rapidement A l'easter egg Avec la tête de margois Parce que A quoi ça sert Vous allez me dire Cette tête de margois C'est quand même assez efficace Mais je ne vous conseille pas De le faire Parce que c'est vachement chiant Surtout que tu ne peux pas faire Si tôt que ça Et finalement Pour pallier au margois Parce que L'efficacité en fait De cette tête de margois Va être De diminuer les dégâts Que le margois peut vous infliger Que ce soit dans le dos Que ce soit face à face Par exemple Face à face Vous n'avez pas masto Il va vous tuer Vous êtes d'accord Avec cette tête de margois Vous pourrez résister A son attaque Vous serez très très rouge Mais vous allez résister Donc c'est quand même intéressant Mais Il suffit de faire le glitch Ou alors easter egg Là c'est le débat Entre ces deux trucs Pour ne plus avoir de margois Et tu ne seras pas dérangé C'est beaucoup plus simple à faire Que pour obtenir la tête de margois Mais après c'est toujours stylé D'avoir un petit masque de margois Comme ça Pourquoi pas Ça peut faire un petit style Donc voilà Pour cette compilation Du coup Des easter egg De la map Shadow of Evil J'espère vraiment Que je n'ai rien oublié Que je vous ai proposé Tous les easter egg Mais j'ai essayé De faire une liste complète Et normalement Je n'ai rien oublié Je vous ai proposé Tous les easter egg Disponibles Sur cette map Shadow of Evil Et en tout cas Ça fait plaisir Moi j'attendais De vous proposer Cette vidéo Un peu le plus tard possible Juste avant la sortie Comme je l'ai dit En tout début de vidéo De Der Heisen Drache A chaque fois je dis Der Heisen Drache Mais c'est Drache Enfin je pense Je n'ai jamais fait de l'allemand Parce que je n'aime pas cette langue En vrai Mais ça doit être ça La prononciation Parce qu'il faut bien savoir Quand même prononcer Le nom des maps Sinon je trouve ça Un peu débile Un peu con Mais là n'est pas le sujet Mais voilà Et je pense que ça peut aider Certains qui peut-être Ne connaissaient pas Certains easter eggs Je le répète encore Ou alors qu'il voulait Justement une vidéo compilation Comme ça Qui réunit tous les easter eggs De la map Comme ça Tu n'as pas allé A chercher à droite Et à gauche Avant d'arrêter Je vais également Parler rapidement Quand même De ce petit Ce petit easter egg En noir et blanc Qui est vraiment Très très intéressant Je n'ai pas trouvé Par contre de moyen Justement De le terminer Parce que finalement Moi Ce n'est pas moi Qui l'ai trouvé C'était un américain Après Kenshin avait fait une vidéo Donc moi j'ai vu la vidéo De Kenshin Et il disait d'appuyer 3 fois Sur la touche 3 Mais ça ne marche pas Ça ne marche pas Donc je ne sais pas Comment annuler D'ailleurs même La technique qu'il avait proposé Ne marchait pas Ne fonctionnait pas C'est juste en fait Il a révélé Qu'il y avait ce filtre noir et blanc Mais lui En fait Ce qu'il a dit dans la vidéo Ne marchait pas Je l'ai essayé Et après J'ai vu dans les commentaires Les gens qui proposaient Eux la vraie technique Celle que j'appliquais Du coup dans cette vidéo Mais j'ai trouvé aucun moyen A part bien entendu D'arrêter la game Parce que tu meurs D'annuler ce filtre noir et blanc Mais c'est toujours sympa Et surtout Vous voyez que des fois Comme la couleur revient Par exemple Quand tu passes en mode bête Ou même quand T'as la manche des parasites Ou des raps C'est un petit filtre Comme ça Jaune Qui apparaît Mais c'est vraiment sympa Je trouve en noir et blanc Ça change Vu Je ne sais pas Faire un petit game Comme ça Rien qu'en noir et blanc Ça peut être sympa Peut être que je vous le ferai A l'avenir Je ne sais pas Mais il est très très intéressant En tout cas Ce petit easter egg En noir et blanc Et surtout Tu peux l'activer Dès le début Il suffit juste de se rendre A la salle de boxeur Et dès que tu y es C'est bon Tu peux le faire Donc manche d'oeuf Minimum Tu peux commencer A faire cette easter egg Enfin commencer C'est même le faire Parce qu'il est tellement pas long De toute façon Que dès que tu le commences Tu l'as fini Voilà Mais vraiment très très intéressant En tout cas Cette easter egg Du coup Moi je n'ai rien à dire de plus Pour cette vidéo J'espère vraiment En tout cas Qu'elle vous a plu Parce qu'elle m'a pris Énormément de temps A monter Et à effectuer Entre règles déjà Tous les easter eggs Après bien monter Tout ça Faire les coupures Et tout ça Oui ça m'a pris du temps Du coup Comme d'habitude N'hésitez pas vraiment A lâcher un max de likes De commentaires Et de partage Ça me fera extrêmement plaisir Ça me récompensera Dans le travail effectué Du coup Prochainement Je peux vous dire Je peux vous dire Que j'essayerai du coup De sortir Une vidéo sur Shadow of Evil Et sur The Giant Je sais pas si j'arriverai Bah non J'arriverai même pas A sortir ça Avant la sortie De Derhison Drache Et du DLC Awakening Mais ça sortira En tout cas Ce sera mes strats Du coup Sur les deux maps Respectives Je tenais à le sortir Mais finalement Avec un peu de retard Parce que Ouais Ils sortiront Après la sortie De Derhison Drache Mais c'est pas grave Je vais quand même Vous proposer Ces deux vidéos là Ce ne sont pas les dernières Je pense Sur Shadow of Evil Et The Giant Même si je proposerai Énormément moins de contenu Sur ces deux maps Vu que je serai beaucoup plus Sur Der Derhison Drache Mais ça C'est normal Du coup moi Pour conclure cette vidéo J'ai plus qu'une chose A vous dire Bye Tout le monde Et j'ai oublié un truc Du coup je reviens Oui aussi Au niveau des musiques Rapidement Parce que Ouais Tu vois Ça me vient comme ça Du coup Moi je fais l'outro Mais non c'est pas fini Au niveau des musiques Des deux musiques Vous n'avez pas pu les entendre Mais je mettrai sûrement Une annotation Juste au moment Où je suis venu A ces deux petits easter eggs Pour que vous puissiez Quand même écouter De votre côté les musiques Parce que oui Je vais couper le son Sinon il y a copyright Mais je vous mettrai En annotation Le lien vers Deux vidéos Justement Dirigeant vers ces deux musiques Comme ça Vous pourrez les écouter Pour ceux qui ne connaissent pas On sait jamais Et ça peut faire plaisir Toujours Et là cette fois-ci C'est la vraie conclusion De la vidéo Bye Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501